Vous savez, Zoé refuse toujours d'écrire l'article. Elle se moque de vous et vous la laissez faire. C'est une bonne chroniqueuse. Mais elle refuse d'écrire. Elle doit partir. Vous perdez votre temps avec ses enfantillages. Vous devez la convaincre de démissionner. Je ne vous ai pas écouté concernant Ayanda. Nous avons répondu à l'appel d'offre ensemble. Vous avez fait quoi ? Les Tladi se sont associés à Ayanda Zulu pour l'appel d'offre. Tu réalises que tu as sali le nom de nos ancêtres en l'associant aux siens ? C'est un manque total de respect. J'ai fait ce que je pensais être la meilleure chose pour notre communauté. Sous-titrage ST' 501 Il est l'heure, bonhomme. Non, non. Si, si, debout. Saute dans tes fringues. Le départ est prévu dans 15 minutes maximum. Et je ne tolère aucun retard de la part de mes employés. Restant. Qu'est-ce que tu fais là, bon sang ? Debout, debout, debout. La journée a déjà commencé, si on peut dire. Il ne fait même pas encore jour, on dirait. Bon sang, c'est tout noir dehors et il fait trop froid. Allez, dépêche. La brousse nous attend et les animaux se lèvent tôt aussi. Ils peuvent commencer leur journée sans que je leur tienne la patte, tu sais. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile de gagner. Je vais voir avec Kate quand elle est libre pour dîner. Et toi, prévois ta carte bancaire. Je te préviens, j'ai bon appétit. Non, tu n'as pas encore gagné. Si tu restes au chaud dans le lit, c'est tout vu. Ok. Prépare le matériel. Je suis prêt dans 10 minutes. Ça alors. Quelle élégance. J'adore ce pyjama doré. Il te va très bien. Un parfait playboy. Oh, mais l'enveilleuse, d'accord. Merci de m'avoir fait entrer, marangue. Prodigieux. Elle est chouette, cette musique. Oh, c'est pas de la musique. C'est un bruit de casserole. Amber a changé ma station, j'arrive pas à retrouver la bonne fréquence. Les enfants. Ouais, les enfants. Donc, avant de me demander conseil sur le rôle des parents, laissez-moi vous raconter ma vie de grand-parent. Je suis persécuté par une enfant d'à peine 10 ans. Je n'ai pas besoin de conseil parental, cette fois. Ah, c'est pas une visite de courtoisie. Je me sens un peu honteuse. J'ai l'impression de venir seulement en cas de besoin. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes là, ensuite. Je vous dirai si vous avez raison d'avoir honte ou pas. Tiro est candidat à l'appel d'offres. Ah là là, elle te l'a dit aussi, si j'ai bien compris, hein ? Ouais, on dirait que beaucoup de gens sont intéressés. La concurrence est rude. C'est moi qui m'occupe de tout le dossier. Bon, alors, vous n'avez aucun souci à vous faire. Je veux obtenir ce contrat. La dernière fois que j'ai négocié une affaire, disons qu'on se déplaçait encore très souvent à cheval. Ah, j'ai pas oublié cette époque. Ouais. J'ai les éléments de base pour le dossier. Mais ça ne suffit pas, il n'y a rien à faire. J'aimerais y ajouter un ingrédient essentiel, un petit quelque chose en plus qui ferait la différence. Les commissions d'appel d'offres se moquent de l'essentiel. Il y a une chose qui les intéresse, trouver le moins cher de tous. Et parfois tenir compte de qui possède la meilleure réputation. Je sais tout ça. Je sens que si j'arrive à trouver un point d'accroche qui soit plus personnel, je bâtirais une meilleure argumentation. Et pourquoi vous venez me voir ? Parce que, ici, personne ne connaît l'histoire du pont mieux que vous. Le chef la connaît. Ah, Karel, vous croyez sérieusement que je me risquerais à demander leur aide à mes concurrents ? Normal. Vais avec moi. Le chef ne m'en voudra pas si je vous emmène faire un petit tour dans les environs. D'accord. À un moment donné, il faut bien choisir son camp. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'espère que ça valait la peine de se lever à l'aube. D'habitude, c'est le patron qui nous dit ce qu'on doit faire. D'accord. Bien dit, Blessing. On a une dure journée qui nous attend. Là-bas, il y a eu un braconnage hier. Alors, le grand Manitou, il trouve qu'on n'en fait pas assez pour arrêter les braconniers. On en fait déjà beaucoup. Oh, ça, moi, oui, je le sais très bien. Et toi aussi. Mais celui qui a un magnifique pyjama, il pense qu'on peut mieux faire. Alors, t'as un plan ? Le plan, c'est que j'emmène plusieurs gars avec moi et on va patrouiller à l'est de la réserve. Je voudrais essayer de repérer par où ils arrivent à entrer. Suis la piste au nord-est. Regarde si tu vois leurs traces, ok ? D'accord. Si je les trouve ? Tu m'envoies les coordonnées par radio. Je viendrai avec des renforts. Pas question que tu les affrontes seuls, ces gars sont armés. Ok. On dirait que c'est dangereux. Eh bien, oui. Ça peut être très dangereux. Il peut pas y aller tout seul, si jamais il tombe sur les braconniers. Ouais, t'as raison. Non, le patron dit que t'as besoin d'aide. Je me débrouillerai. T'en es parfaitement capable, je le sais, mais on va pas contredire le grand patron. Oh, absolument, bien sûr. Eh bien, t'as un apprenti. Quoi, tu veux que moi, j'aille dans la brousse ? Oui, c'est bien ça notre boulot. Pas vrai ? C'est ce qu'on fait tous les jours. Non, attends, d'accord, c'est votre travail, mais moi, je suis pas un ranger. Non, effectivement, tu es un apprenti ranger. Et tu vas accompagner Blessing. Non, mais ne vous inquiétez pas, je connais la réserve par cœur. Oui, mais pas cette zone, non. Non, pas aussi bien. Non, mais ça fait rien. Bien. J'y vais. Prends la radio. Bien sûr. Appelle-moi si tu vois quoi que ce soit. À plus tard. Écoute, Tristan, je me disais, est-ce que je devrais avoir un fusil ? Au cas où ? Oui. Vaut mieux y aller léger, ça te va ? Je le vois plus. Ah, il est très rapide. Ben, c'est vraiment bien d'être patron. Voilà. J'ai trouvé leur trace. Il y en a qui sont très nettes à cet endroit. Et très profondes, ils sont lourdement chargés. Tyro ? Quoi ? Ça va ? Oui. Oui. J'ai dû ralentir. Bien, les traces sont là. Ils se dirigent vers le nord-est. Comment tu le sais ? L'herbe est piétinée dans ce sens. Ils se déplacent très vite. C'est pas sûr, on peut pas savoir. Non, j'en suis sûr. Vous voyez les brindilles, là ? Ils viennent de marcher dessus. Ils ont dû passer, je dirais, il y a à peu près une heure. On peut les rattraper ? Oui. Mais faudrait aller plus vite que... Allons-y. Ça ira pour vous ? Oui, on y va. Désolé, désolé. Ça ne fait rien. Écoutez, il faut repartir tout de suite. Non, Blessing, vas-y, continue-toi. Non, je ne vais pas vous laisser ici tout seul. Cours devant. Vous êtes sûr ? Oui, vas-y, cours, je te suis. Oh, mon Dieu. Alors, le pont est vraiment très vieux. Ah oui. Il a été construit en 1918 ou 1920. Et bien avant lui, pendant la guerre des Boers, il y a eu un autre pont. D'où tenez-vous ça ? De Biserou. Vous savez, Biserou, le barman, il travaille aux bosses. Il m'a montré deux vieilles photos et figurez-vous qu'ici même, il y avait le quartier général de ces fichus anglais. Il devait approvisionner par là les camps de prisonniers et par là les troupes de soldats. Et comme ici, les rives du fleuve étaient sûres, ces satanés anglais ont bâti un ponton entre les deux. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Ah, en 1918, il y a eu une terrible crue, tout le pont a été balayé, mais c'était déjà une voie de communication, alors le gouvernement en a rebâti un. Génial. Où avez-vous appris tout ça ? Ça m'intéresse. J'écoute ce que me racontent les gens. J'aime bien me replonger dans l'histoire, l'histoire d'un endroit comme celui-ci qui est chargé d'anecdotes tout comme l'est l'histoire de ma famille. Je ne savais pas que le pont avait été aussi important autrefois. Et vous savez, le lodge d'Inaledi se trouve ici parce que le pont est ici. Votre famille et celle des Tladi ont décidé de construire le lodge à cet endroit parce que le pont était une voie d'accès très avantageuse. Typique des hommes. Ils laissent un pont décider de là où il faut bâtir au lieu de bâtir d'abord et ensuite de décider où il leur faut un pont. Et oui, ce pont représente beaucoup pour nous tous. Les Tladi, les Libonets, les Vendranans. Vous avez l'air triste. C'est sur le pont que mon Emma et Peter sont morts. C'était ma femme et mon frère, le père de Jack. Donc l'accident s'est produit ici. Je viens sur la rive et j'ai une petite pensée pour eux. Je préfère ça au cimetière où il n'y a que les tombes des morts alors qu'à cet endroit, ils étaient vivants jusqu'à la fin. C'est vrai. Il y a de bons souvenirs et de mauvais. J'en ai un, bon. Emma s'est baignée avec moi dans cette rivière le jour de notre mariage. Donc quand je viens ici, ça ne me rappelle pas que l'accident, ça fait partie de ma vie avec elle. Si nous signons le contrat, je vous promets que nous construirons le pont que les gens méritent. C'est qu'un pont, vous savez. Oui, c'est bien eux qu'on cherche. Leurs traces nous ont amenés ici. De l'eau, de l'eau. Sur toi. Alors, on les a ratés ? On dirait, oui. Ah, c'est ma faute. Non, non, on était trop loin derrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On installe une caméra ? Oui, je vais faire réparer la barrière. Faut pas faire ça trop bien. Non, 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 je vais les filmer quand ils pénètrent par effraction. Ouais. Je viendrai installer la caméra. Super. C'est toujours aussi mouvementé qu'aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, c'est plutôt calme, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous faites un sacré boulot les gars ? Sûr. Allez, on y va. Enfin. Dès que j'arrive à la maison, je prends un bain de pied pendant une semaine. Ouais, mais je suis désolé, patron. Ton bain de pied relaxant, ça sera pour tout à l'heure. Oui, la journée vient à peine de commencer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va s'attaquer au vrai boulot. Ouais. Ne restez pas planté là, entrée. Vous voulez me voir ? Selon vous, lequel de ces croquis est le meilleur ? Ce ne sont que des dessins, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Alors lequel ? Je dirais celui-là. Ouais. Pourquoi ? Il est très fin. L'œil est tout de suite attiré par les vêtements et plus on l'examine, plus on le découvre. Vous avez un bon instinct. Espérons que ce ne soit pas le hasard. Je vous charge de l'apparution de Jeune et Chic, la petite dernière. Jeune et Chic ? Selon moi, les jeunes sont tous pourri gâtés, mais ils ont un budget qu'ils veulent dépenser et ils lancent les modes qui comptent. Une manne publicitaire à ne pas négliger. Donc, nous proposons une version spéciale boutonneux de notre magazine. Biannuelle, mais si les annonceurs se bousculent, alors on rectifiera le tir. Moi ? La diriger ? Comme si j'étais la rédactrice en chef ? Que les choses soient claires et nettes, vous la dirigez car vous êtes la rédactrice en chef pour le premier numéro, du moins. Lelo, j'ai très vite senti que ce poste vous irait comme un gant. Mais au lieu d'investir tout votre argent dans une entreprise vouée à l'échec, il est préférable de tester d'abord vos compétences. Je ne vous décevrai pas. C'est le cadet de mes soucis. Cette aventure ne peut vous mener qu'à deux types de conclusions en toute logique, à savoir, sur le plan professionnel et personnel, vous triompher. Ou bien, vous échouer et ça met un point final à votre carrière. Merci de me donner ma chance, Rosie. Tout le plaisir est pour moi. On fait du neuf, donc vous partez de zéro. je vais voir une maquette dans trois jours. Vous l'aurez s'en foutre. Parfois, j'oublie combien ce pays est magnifique. Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi on voudrait le quitter, pas vous ? Oui, Dixie m'a dit pour Kate. Elle a toujours l'intention de partir ? Ben oui. Moi, j'avais fait des grands projets pour ma retraite. Je comptais bricoler mon vieux taco. Je voulais éliminer les chacals qui nous enquiquinent. Boire avec les amis ? Je pensais que mon rôle en tant que papa faisait partie du passé. De toute façon, je crois que j'ai pas été très bon dans ce rôle. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez élevé deux enfants. Ouais. Ben, c'était différent à cette époque. Maintenant, je sais pas de quoi on me parle. Amber me raconte des trucs incompréhensibles. L'autre jour, elle a passé au moins une bonne demi-heure à me dire pourquoi et comment elle était fan des Jackson Brothers. Non, les Jonas Brothers. Ma fille adore ce groupe. Enfin, elle l'adorait. Elle m'a montré un poster. ils m'ont fait penser à trois jeunes poneys fermiers pas encore bien dégrossiers avec une touffe de poils sur le crâne. Attendez qu'elle découvre Justin Bieber. Oh, elle s'est déjà fait. Eh oui. Finalement, je me débrouille bien en grand-père. Je me défends. On joue beaucoup tous les deux. On invente de grandes aventures. On rigole bien. Mais ça dure pas longtemps. Qu'est-ce qui se passera si un jour elle me trouve trop ennuyeux ou qu'elle est frustrée parce que je la comprendrai plus. Vous l'aimez. Vous ferez au mieux comme on essaie tous de le faire. C'est Kate qui se trompe en voulant partir. Vous croyez qu'Amber risque d'en partir si Kate s'en va ? Les enfants sont résistants. Mais à cet âge, ils grandissent très vite. Eh oui. Après six mois d'absence, Kate ne retrouvera pas la petite fille qu'elle a quittée. C'est ça. Et c'est bien ce qui me fait peur. Vous lui avez dit de ne pas partir ? Moi, je pourrais. Par deux fois dans ma vie. J'ai retenu par la force deux femmes qui avaient besoin d'espace. Eh ben, toutes les deux, elles ont repris leur liberté. Je veux pas que Tristan fasse la même erreur que moi en obligeant Kate à rester. La vie n'est pas facile. Non. Ça n'a rien d'évident, non ? C'est toi qui voulais me voir. Parce que la situation est ridicule, Zoé. Je déteste me bagarrer avec toi. Tout en continuant à provoquer les disputes. Bizarre. Ce sont mes excuses que tu veux ? Très bien. Je m'excuse. J'ai blessé, maudisé, j'ai eu une réaction puéril envers toi et je m'en excuse. On repart à zéro. Tu cherches quoi ? Je veux qu'on soit amis. On est copines quand ça t'arrange, quand tu as besoin de quelqu'un pour te consoler ou te dire que tu es merveilleuse. Dès qu'il y a un souci, il ne faut plus compter sur toi. Ce n'est pas juste. Tu savais combien je tenais à voir ce poste et tu as mis la main dessus une preuve d'amitié ? Et si on parlait de toi, Zoé ? Tu as tout tenté pour me saboter à la fois sur le plan personnel et professionnel. Voilà une vraie preuve d'amitié. J'ai seulement essayé de défendre ma candidature. Je ne voulais pas te saboter mais survivre. Alors testons cette théorie. C'est la dernière étape, l'ultimatum. En tant que ton supérieur hiérarchique, je te demande de rédiger cet article. En tant que subordonnée, je refuse d'écrire un seul mot sur ce thème à deux balles. Alors je n'ai plus le choix. Tu me forces à te sanctionner pour insubordination. C'est très bien qu'on ait discuté. Il faut que j'ajoute ce coup de poignard à ma collection qui grandit de jour en jour. Quel plaisir de monter ce projet pour le pont. J'espère que vous l'aurez. J'espère que votre famille s'en sortira. Oui. Ça s'arrange toujours d'une manière ou d'une autre. Puis aussi, il y a ce nouveau bébé qui va arriver alors. Ça, c'est un grand bonheur. Oui. J'aurai une nouvelle génération d'enfants à bousiller. Merci d'avoir joué le guide touristique. C'était un plaisir. Comment serait-ce possible de contrecarrer les souhaits d'une femme merveilleuse ? Vous êtes un sacré beau parleur mais toujours célibataire. Comment ça se fait ? C'est que j'ai un problème. C'est-à-dire ? Si je veux trouver une femme qui supporte mes excentricités, elle devrait être barge elle aussi. Et j'aime pas les femmes barge. Si un jour vous trouvez celle qui vous convient, barge ou sensée, vous la traiterai comme une reine et elle sera heureuse de vivre ici. On remettra ça, hein ? Seulement si vous avez de la bonne musique. Je vous ai dit que j'étais persécuté. Bon courage. À bientôt. Merci. Salut. Au revoir. Madame et Madame, je vous présente le grand Tirolet-bonnet, le seigneur de la brousse. Ça va, elle la ramène pas trop. Attends, je vais t'aider. Assieds-toi. Voilà. Tu déclares forfait ? Non, n'y compte pas. N'y compte pas. Jamais de la vie. Très bien. Demain matin, rendez-vous à 6h précise. Ne sois pas en retard. J'y serai. Troubis à ta réputation de lâcheur et fête. Je serai là, bon sang. À demain, alors. T'as un souci. Salut, marron. Salut. Bonsoir, Tristan. Alors, comment s'est passé ton premier jour, Ambrose ? C'était super. Oui, tu as l'air vraiment ravi. Thierry, t'aurais dû les casser avant de les mettre. Écoute, ces chaussures m'ont coûté des milliers de rentes. Je devrais pas avoir besoin de les casser. C'est ici que tu es né et que tu veux. Comment peux-tu connaître aussi mal la brousse ? Je travaille dur pour payer des hommes qui iront en brousse pour moi. Laisse tomber ce pari idiot. Et chacun retrouvera la place qu'il avait. Je refuse. C'est une question de principe. J'espère que tu vas pouvoir apprendre à voler d'ici demain matin parce que tu ne pourras pas utiliser ces chaussures. Je déteste la nature. Rosie ! Cette entrée ne peut vouloir dire que deux choses. Soit notre bâtiment est en train de s'effondrer, soit vous avez décidé de donner votre démission. Et ceci est une façon très créative de me le signifier. Lelo vous utilise. Oh ! À la minute où elle l'aura décidé, Tyro lui achète un magazine et elle vous laisse tomber. Très intéressant. Bien sûr, sa version à elle est très différente. Selon elle, c'est son copain qui lui a proposé et c'est elle qui a refusé. Vous êtes au courant ? Oui. Lelo était très franche envers moi, ce qui est une des raisons pour laquelle elle a obtenu le poste et vous non. C'est une tactique ! Elle vous lâchera comme elle le fait avec tout le monde. Est-ce que vous vous entendez, Zoé ? On dirait vraiment une enfant qui me parle. Elle fait de l'abus de pouvoir ! Comment ça ? Elle m'a donné un avertissement sans raison ! Au vu de votre comportement actuel, je pense qu'elle a une raison. Sa parole vaut plus que la mienne ? Oui, c'est ça. Alors écoutez bien, allez vous faire voir vous et votre boulot ! Moi, je m'en vais ! Ok. On a fait le tour, il me semble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501